Bonjour à tous, Karim Benzema Ballon d'Or, oui Karim comme Karim, avec un grand R au milieu, oui comme Rabi, Richem, Aziz, il y a donc les prénoms que Eric Zemmour n'aime pas, Karim Benzema, il est devenu Ballon d'Or, malgré tout le monde, tous les médias l'ont attaqué, tout le monde ne voulait pas qu'il devienne Ballon d'Or, tout le monde croyait qu'il était mort dans le film, ça y est, qu'il ne servait plus à rien, il est devenu Ballon d'Or, et ça c'est une leçon de vie pour nous tous. L'histoire de Karim Benzema les amis, c'est une histoire inspirante pour tout le monde, ça veut dire que le karma est là, le destin est là, et Dieu il est là, ça veut dire que Dieu ne te lâche jamais, ça veut dire que malgré que tout le monde te lâche, Dieu il sera là avec toi, si toi tu ne le lâches pas, si toi tu crois en toi, et tu crois en Dieu, et tu crois que ton destin va être meilleur, Dieu il est là avec toi, dans les moments les plus sombres de ta vie. Karim Benzema les amis, c'est une histoire incroyable, c'est le seul joueur dans l'histoire du foot français à avoir fait une remontada à lui tout seul, à part PSG, Barça, il a fait une remontada au foot français, il y a 6 ans les amis, Karim Benzema, personne ne voulait de lui, ni les médias, ni l'équipe de France, ni la coupe du monde, ça y est, tout le monde disait que Karim Benzema était fini, bientôt 30 ans, et il rate des buts, il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il a fait Karim Benzema ? Il n'est pas parti faire des stories pour les attaquer, non, il a répandu sur le terrain, trabajo, il a travaillé dur, il a gagné 5 fois la Champions League, il a gagné le champion d'Espagne, il a gagné la Liga, il n'a pas arrêté de gagner, ça y est, il a démarré, il a commencé à gagner, aujourd'hui il est ballon d'or les amis, parce qu'il a créé en lui, et Karim Benzema les amis, c'est le seul ballon d'or aujourd'hui, à avoir gagné le ballon d'or, il met des hashtags sur Instagram, et il dit Alhamdoulilah, et comme vous savez très bien comment, en France, on n'aime pas ça, alors les amis, là, ils ne pouvaient rien faire, là, ils étaient obligés, tout le monde était obligé, de donner le ballon d'or à Karim Benzema, malgré tout ça, malgré qu'il s'appelle Karim, et les amis, il fait Rijama, il met hashtag Alhamdoulilah, ils étaient obligés de lui donner le ballon d'or, parce qu'ils ne peuvent plus la donner à personne, parce qu'il n'y a que lui, il la mérite, et c'est là où tu comprends les amis, qu'il a fait une remontada. Les amis, il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir, croyez en vous, peu importe le métier que vous faites, si vous passez des entretiens d'embauche, vous n'avez pas trouvé de travail, passez, repassez, repassez, vous allez trouver ce travail. Moi, la vérité, je vous parle d'une expérience personnelle. Combien de fois, je voulais faire des projets artistiques, et des fois, voilà, des fois, je n'arrivais pas à les faire, et ça ne se faisait pas, et je me vénère à chaque fois, je m'énervais, je disais non, ce n'est pas possible, je m'énervais contre mon équipe, contre moi-même, et j'ai été très, très, très déçu, et des fois, je voulais même arrêter. Mais les amis, il y a des projets meilleurs qui sont venus après. Et c'est là où tu comprends que Dieu, ne t'oublie pas, chaque chose en son temps, prends ton temps, Dieu, il est là, t'inquiète, ça va venir, ne sois pas précipité.